Bonjour tout le monde, bienvenue à un de mes reviews en français cette fois-ci. Ça ne sera pas le premier que je vais faire, je vous annonce que je me lance dans les reviews de toutes mes transformeurs. J'en ai un très gros tapon, donc attendez-vous à en avoir beaucoup en français cette fois-ci, parce que la plupart du temps sur YouTube c'est des reviews en anglais. Je vous en offre un aujourd'hui, un premier de ma collection, malheureusement vous voyez ici qu'il manque une de ses oreilles, de Beast Machine Jetstrom. J'aime beaucoup ce transformeur-là à cause de ses couleurs, un beau transformeur que j'ai eu quand j'étais jeune. Il est très beau, quand même assez grand. C'est un beau jet. Quand vous avez les batteries et tout ça, il fait des sons, il fait des lumières, c'est ça que j'aime beaucoup avec Jetstrom. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il est dans les méchants, vous soulevez le petit coup ici, vous pouvez voir son signe. J'aime beaucoup ça. Ok, parlons un peu de Jetstrom. Jetstrom est dans le côté des méchants, côté Beast Machine. En part de ça, je ne connais pas vraiment plein de choses sur Jetstrom, je sais juste qu'il était dans la série Beast Machine. Beast Machine, qu'on sait qu'il n'a pas duré énormément longtemps, comparé à G1. Beast Wars, Armada, Cybertron. On sait que cette série-là n'a pas duré quand même assez longtemps. Mais aussi, ce que je voudrais vous montrer, premièrement, vous voyez ici, il y a des traits d'atterrissage pour le tenir debout, pour le tenir droit. Alors, maintenant que vous l'avez vu, complètement en mode Jet, je vais vous montrer maintenant pour comment le transformer. Alors, la première chose à faire, c'est, en dessous, vous voyez ces deux jambes, vous les prenez comme ceci, vous les déplacez, comme ça. Juste comme ça, pour l'instant, on a le temps en masse de faire d'autres choses. Après, vous séparez ces deux parties ici, qui sont en point de ses bras, comme ci, comme ça, comme ça. Après, par en avant, on commence déjà à avoir une forme assez humanoïde. Alors, vous surlevez le top comme ça, vous voyez, ça fait, comme ça, et voilà. A cette heure, pour le chest ici, vous surlevez ça, comme ça, et voilà. On peut déjà voir sa tête. Vous les séparez en deux. Excusez-moi. À cause des missiles qui se trouvent en avant. J'ai eu la misère avec cette partie-là. Alors, vous les surlevez, vous les séparez à cause des deux missiles que vous voyez ici. Vous les séparez, vous les mettez vers en bas, et voilà. Après ça, vous surlevez. Vous mettez la première partie. Ensuite, vous les rebaisez comme ça. Vous les unissez. Vous remontez les deux petites parties grises ici. Comme ça. Si je t'appelle. C'est quand même assez dur, mais pas très. Mais quand vous savez comment faire, c'est assez facile. À cette heure, vous avez son chest. Vous avancez la tête. Comme ceci. Et voilà. Sa tête est donc plus avancée. En arrière ici, vous voyez la tête du jet de tantôt. Vous la prenez, et vous la roulez comme ceci. Ici, je vais vous le montrer. J'ai toujours un peu de misère avec ça. OK. Maintenant, vous voyez, j'ai roulé la tête. De façon à ce qu'on l'ait pu... Qu'il ait planté les jambes. Maintenant, avec ses jambes, vous les prenez. Vous tournez ses jambes comme ceci. De façon à ce qu'ils soient en face. Ses pieds, vous les séparez comme ceci. De l'autre bord ou tout. Vous le mettez debout de façon à ce qu'ils tiennent. Excusez. Ah, justement, la caméra. OK. À cette heure, vous le voyez. So, avec les bras. Vous faites sûr que... Vous ouvrez les deux parties ici. C'est quand même assez dur à ouvrir. Pas très, mais... OK. Vous ouvrez ces deux parties. Vous pouvez voir ses mains. Vous pliez cette partie-là ici. En dessous de son bras, ici. Voilà une de ses mains. Et avec l'aile, ici, vous la repoussez vers l'arrière. Comme ça. Vous redescendez sa main. Et on a une main de faite. Vous faites la même chose de l'autre bord. Si je suis capable. Ah, oui, je l'ai eu. Vous faites la même chose. Vous replacez sa main. Vous poussez l'aile derrière. Comme ceci. Le train d'atterrissage aussi. Comme ça. Vous redescendez son bras. Et vous avez... Jetstrom en mode robot. J'aime beaucoup ce mode-là. Parce que... La forme humanoïde... Est quand même assez bien réussie. J'aime beaucoup ça. Ah, oui, ses jambes. On a une autre chose qu'on peut faire avec ses jambes aussi. Donc, je vais ajuster la caméra pour qu'on voie plus ses jambes. OK. Ça. Bon. Pour ses jambes. Ce que vous allez faire. Vous allez le prendre. Vous allez tourner juste la partie qu'il y a en bas. La tourner comme ceci. Tourner ses deux jambes comme ça. Vous rentrez chacune des parties... Dans le dedans de la jambe. Comme ça. OK. Vous laissez ces deux parties en bas comme ceci. Maintenant, vous voyez, on a une espèce de... Vous les assemblez comme ceci. Et voilà. Maintenant, vous les assemblez ainsi. Vous ouvrez chacune des parties ici. On peut voir les réacteurs. D'autres parties. Et voilà. Et vous avez maintenant... Jet Strong. En mode robot. Cette fois-ci, qui peut voler. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce mode-là. Je vais ajuster la caméra. OK. Donc, vous avez Jet Strong. En mode robot. Parlons un peu de son mode robot. Et de ses artic... Des... Excusez-moi. De ses articulations. Oui, c'est beau. Je l'ai. Difficulté. Bon. Vous la soyez comme ceci. Maintenant, ses articulations. Ses bras bougent. Comme ceci. J'aime beaucoup ça. De l'autre bord aussi. Il est capable de tourner. Comme ça. J'aime beaucoup ça. So, euh... Salut. Et je vous rencontre pour un deuxième review. Avec un autre transformeur. Cette fois-ci, le prochain, ce sera Megatron. Génération 1. Alors, on se voit plus tard. Et salut. Salut.